Salut à tous aujourd'hui une vidéo sur l'Archetype CRT qui est une distribution basée sur la Manjaro Linux donc en gros une petite fille de la Arch Linux. Elle utilise Plasma 5.3 et aussi se base sur la Manjaro donc en gros c'est une running release. J'avais déjà parlé de l'Archetype à l'époque quand sa première version était sortie qui était basée sur la Fedora 21 de mémoire, toujours avec une base KDE, à l'époque c'était KDE 4. Là c'est Plasma. Donc pour tous les détails techniques je vous renvoie au descriptif où il y a le lien vers l'article du blog. Donc on va lancer l'Archetype. On passe en plein écran. Donc l'Archetype Linux utilise un noyau 3.19, celui qui est basé sur, enfin celui qui est utilisé par la Ubuntu 15.04, en clair là c'était la Vivid Verbet je crois, oui c'est ça, donc c'est un noyau SES qui ne sera pas supporté jusqu'en janvier prochain, janvier 2016. Contrairement à la Manjaro Linux qui utilise un noyau 3, enfin la Manjaro Linux 0.8.13 qui utilise un noyau 3.18 qui sera supporté jusqu'en janvier 2017 parce que c'est un noyau LTS. Déjà une différence, bon ouais. On ne va pas déjà commencer à tiquer par rapport à ça. Donc c'est un Plasma 5.3.2 qui est en train de se charger. Donc là le dernier Plasma disponible au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est normal, c'est un peu lent à charger ces Plasma. Ou si il y a peut-être une machine virtuelle qui joue. Donc là, on peut s'apercevoir que c'est fourni avec Chrome par défaut. Alors déjà le premier bug qu'on peut constater, enfin bug, plutôt bug d'apparence, c'est que l'icône de la corbeille c'est un dossier avec une corbeille dessus. Je m'excuse mais normalement, dans la plupart des distributions qui proposent des icônes sur les fonds de bureau, une corbeille ressemble à une corbeille. Ce serait quand même plus logique et moins déroutant. Donc comme je vous le disais, c'est un Plasma. Donc on voit qu'il y a Clémentine, qui a Octopi, qui est utilisé. Bon, le navigateur web, il y a Google Chrome, mais aussi Firefox, la mémoire. Pour les informations de système, est-ce qu'il y a le K-Info Center ? Voilà, donc là on va savoir tout de suite s'ils ont personnalisé, oui. Donc on voit que c'est une version 5.3.2 de Plasma. Alors, le KD Framework, ce serait 5.11 ou 5.12. 5.12, le KD Framework, 5.12. Donc là, comme je vous le disais, c'est un noyau 3.19. Dommage d'utiliser un noyau SES. Enfin, cours de vie directement plus supporté en amont. On voit vraiment que c'est basé sur un Manjaro. Il y a un petit manque, c'est qu'il n'y a pas le gestionnaire de setting de Manjaro. Parce que si on tape Manj, il n'y a pas le gestionnaire de paramètres de Manjaro. C'est dommage. Donc la Clémentine. Côté applications aussi, c'est quand même bien fourni. On a à la fois LibreOffice et Caligra. Je vais revenir après dessus. Dans les applications internet, voyons, voyons. On a Thunderbird. On a bien sûr Chrome en bas. On a Firefox. On a Dotbox, Skype. C'est quand même pas mal équipé. Ensuite, c'est pas ça que je voulais. Application. Il y a Steam aussi. Viber, je ne connais pas. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs en internet. Multimédia. Il y avait des muxes. Il y a quand même une sacrée Logitech, comme vous pouvez le voir. Spotify. Simple Screen Recorder. Audacity. Autant dire que c'est quand même bien chargé. Clémentine à la place de Cantata pour la version Manjaro KDE. Sur laquelle je reviendrai plus tard. Les outils système. Donc il y a tous les outils classiques. Il y a Autopic qui est utilisé. Il y a eu Speaker Writer. On se demande bien pourquoi. On a VirtualBox qui est disponible. Donc là, il y a quand même bien fourni la distribution. Il y a quelques trucs qui me font un peu tiquer. Je vais vous montrer lesquels. Déjà, je vous ai parlé de cette icône de corbeille. Le deuxième point, c'est que nombre de logiciels ne sont pas traduits. Par exemple, si on prend LibreOffice. De mémoire, il est en anglais. Je crois que ça sera chargé quoi. Il est en anglais. Si on cherche Calligra Word. Word. Word, pardon. Je ne sais pas s'il sera traduit ou pas. J'espère qu'il sera traduit. Parce que sinon, ça va le foutre un peu mal côté traduction. Un peu d'autant qu'il se charge. Pas traduit. Bingo. Déjà, c'est dommage. Parce qu'on a une distribution qui est à moitié traduite. Donc, on va passer par Octopi en espérant que ça va bien fonctionner pour mettre les traductions. En tout cas, c'est quand même décevant que ça soit à moitié traduit. Mais vous voyez, c'est par rapport à l'absence... Non mais inutile de traduire. Là, c'est très marrant. Donc, on va chercher LibreOffice par exemple. Pour voir si on peut trouver les traductions. Donc, apparemment, c'est la version style qui est installée. Version 4.2. Donc, on va descendre un peu... Enfin, on va descendre un peu... Enfin, on va pas rentrer sur 4.3.7, pardon. Donc, on va installer le français. Voilà. Oh ! C'est pas le finlandais que je vais installer. Zut ! Je me suis gouré. Parce que les deux sont proches. Et là, c'est le français que je vais installer. pas le finlandais on va voir si Firefox la traduction est installée ou pas apparemment pas non il n'y a pas de traduction installée ça c'est le manque de l'outil dit Manjaro Settings Manager le gestionnaire de paramètres de Manjaro dommage on va mettre Caligra c'est vrai que c'est très bien ça donne vraiment l'impression que les développeurs ont vérifié que la traduction est installée dommage à moins que ce ne soit qu'une distribution faite pour suivre la mode des Rolling Release on va commencer à pas s'installer ça en espérant que ça va bien s'installer ouh ouh là là j'aime pas ce petit bug c'est marrant qu'il déclare que Octopie ne supporte pas cette distribution étrange n'est-ce pas comme c'est étrange donc là on va voir si Firefox déjà par contre forcer l'utilisation de Chrome bof quoi je crois que c'était une distribution libre mais non mais apparemment enfin une distribution qui voulait promouvoir le libre mais non c'est pas mal si les personnes se sont habituées à Chrome tant mieux pour elles mais personnellement je préfère Firefox question d'éthique et de respect de la vie privée non déjà c'est bon c'est traduit en français et bien sûr quand on lance le logiciel il va directement sur la page la Manjaro je vois alors que l'archetype c'est de mémoire archetype.org voilà donc je vérifie si Google Chrome pointe vers la page d'archetype ce qui serait quand même pas mal ce qui montrerait que les développeurs ont mis un minimum de bonne volonté pour cette version mais ne pas même pas donc là on va voir si LibreOffice passe bien en français de mémoire c'était la version style oh un LibreOffice en français comme c'est bien donc vous voyez là je suis quand même un brin déçu par cette distribution parce que qu'est-ce qu'elle apporte de plus qu'une manjaro kde je sais pas quoi on va voir voilà donc vous voyez il y a Google Drive si vous utilisez si vous utilisez si vous utilisez les outils Google vous êtes satisfait mais si vous utilisez que que peu Google juste pour le courrier électronique ou autre là alors il est bien fourni la distribution mais le problème c'est que la traduction est à pleurer comme j'avais précisé dans l'article même si on prend le clavier français on se retrouve avec le clavier espagnol le noyau moi je me demande pourquoi ils ont utilisé un noyau qui n'est pas supporté beaucoup plus longtemps que ça alors la preuve je vous l'apporte avec bon ben je vais utiliser Google Chrome on ne va pas se faire chier donc si on va sur kernel.org qui permet de lister les noyaux encore supportés on ne voit plus de 319 même le 4.0 est arrivé en fin de vie donc là les seuls noyaux supportés sont le 4.1.3 la série des longs termes en gros le 3.18 3.14 2.3.12 2.3.10 2.3.4 et 2.3.2 là je ne sais plus lequel je crois que alors je crois que c'est la page release qui permet de savoir release qui permet de savoir mais ça qui permet de savoir lesquelles versions ah zut mais non on n'y est pas linux lts kernels ça permet de savoir voilà releases c'était pas loin donc voilà les seuls noyaux qui sont supportés donc en gros le noyau le prochain noyau va passer l'arme à gauche c'est le 3.10 parce qu'il va décéder entre guillemets mais il va être abandonné au courant septembre le noyau 2632 est bientôt abandonné donc les seuls noyaux qu'on peut conseiller en mode LTS c'est le 3.4 le 3.14 et le 3.18 donc un noyau 3.19 non désolé ça ne se fait pas donc on va comparer avec la manjaro KDE 0.8.13 pour voir quelles sont les différences bon ça c'est un petit bug c'est pas grave mais pour le moment l'archétype quel intérêt quoi je dirais donc on va comparer avec la manjaro Linux 0.8.13 KDE que j'ai installé et mis à jour en parallèle donc là un noyau LTS le 3.18 qui sera supporté jusqu'en janvier 2016 de mémoire 2017 pardon 2017 donc ça laisse quand même encore une petite année des poussières de support c'est déjà plus rassurant qu'un noyau qui va mourir dans quelques mois alors charge-toi merci donc la présentation est légèrement différente mais c'est bien le plasma 5.3 je vous prouve d'ailleurs que c'est bien le plasma 5.3 une fois qu'il sera chargé bon c'est chargé voilà bon c'est la 0.13 qui se charge ça on ferme merci on attend que le chargement se termine voilà donc là bon les icônes sont plates mais oh miracle une icône de corbeille qui ressemble à une corbeille comme c'est étrange on a Firefox par défaut donc vous pouvez toujours installer Chrome en parallèle et normalement je crois que Firefox est en français enfin je crois on va savoir ça très rapidement enfin l'humain en théorie est-ce qu'il est en français oui un Firefox 39 en français oui c'est bon de voir ça donc côté équipement logiciel on a bien sûr la gestionnaire bon il y a LibreOffice je crois que par contre il y a le même bug que sur l'autre il n'y a pas la version française donc le centre d'information K-Info Center voilà donc c'est bien sûr c'est la même chose c'est un Plasma 5.3.2 avec les KDE Frameworks 5.12 voilà donc déjà ça c'est la même chose et un noyau 3.18 contrairement à l'archétype ils ont gardé bien sûr il y a toujours l'outil de gestionnaire de paramètres d'Imanjaro Cedic Manager et au niveau des noyaux l'interface on peut tout gérer la langue les noyaux les notifications et si on regarde au niveau des noyaux je m'excuse mais autant utiliser quelque chose qui supportait voilà c'est logique bon bien sûr il y a Cantata à la place de Clémentine voilà donc ça là terminé bien sûr après il faut avoir une logitech c'est plus léger que Clémentine mais c'est il faut y mettre bref alors côté outils bon les applications c'est moins chargé mais au moins c'est pas non plus surchargé on a bien sûr LibreOffice et Caligra ah non il n'y a pas Caligra apparemment il n'y a que LibreOffice donc ils n'ont pas mis Caligra en parallèle ce qui n'est pas plus mal que ça par contre je crois qu'il y a même un bug c'est que LibreOffice est en anglais oui donc là je ne sais pas si c'est la version fraîche ou style non c'est la version style donc on peut toujours ajouter donc il n'y a pas déjà Caligra ce qui n'est pas mal personnellement Caligra je ne le trouve pas très utile mais donc vous voyez il y a quand même moins d'outils mais ces outils c'est plus léger quand il n'y a pas 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 certains d'outils donc c'est quand même une distribution qui est beaucoup plus légère il n'y a pas d'outils comme VirtualBox et compagnie mais vous pouvez l'installer à la main ce n'est pas un problème donc bien sûr l'ensemble est en français à l'intérieur aussi normalement voilà donc déjà donc on va rajouter le français pour LibreOffice donc elle est beaucoup moins chargée que l'Archetype déjà bon c'est vrai que c'est pas mal d'avoir parfois plus d'outils mais trop d'outils c'est vrai ça ne finit pas étouffer ça me fait l'Archetype fait un peu penser à ces distributions soi-disant optimisées qui se retrouvent avec des trucs qui pèsent un anneau mort et qui ne sont pas vraiment utiles et utilisables je me suis gouré c'est pas celui-là que je voulais mettre je me suis gouré c'est pas celui-là que je voulais mettre voilà c'est la passion style là c'est pour ça qu'il m'a fait une petite gueulante oups autant pour moi voilà non bien sûr comme je disais la manja Arcadee est beaucoup moins chargée mais elle reste utilisable bien sûr il faut rajouter son outil à la main mais je m'excuse il n'y a pas besoin d'avoir Caligra et LibreOffice on a soit l'un soit l'autre c'est vrai elle est un peu plus racine la manja Arcadee mais au moins elle ne surjoue pas la surapplication parce que qui utilisera la moitié des applications disponibles parce qu'en mettre trop c'est démultiplier les risques de bug voilà si on veut installer VirtualBox on fait VirtualBox voilà et on installe si on veut installer VirtualBox il doit être par là on peut toujours installer VirtualBox c'est pas la peine Winay n'est pas préinstallé je crois est-ce qu'il y a Steam dessus Steam est installé ou pas je vais voir c'est installé oui Steam est préinstallé donc pour les personnes qui ont besoin de Steam c'est bon mais moi je m'excuse comme j'ai précisé dans l'article autant utiliser les éléments Django KDE et rajouter les outils dont on a besoin que de passer par une Archetype qui est surchargée qui est traduite à moitié dans le meilleur des cas et qui est un noyau qui n'est pas supporté qui n'est pas supporté vraiment en amont et qui risque de se planter la tronche rapidement donc là pourquoi s'ennuyer avec une Archetype autant rester avec entre guillemets la maison mère voilà c'est tout pour cette distribution je vous laisse et je vous dis à plus ciao ciao Sous-titrage ST' 501